Cette nouvelle lune du vendredi 15 septembre et cette période croissante en général vient marquer cette fabuleuse période que l'on attend tous avec impatience, la rentrée. On reprend le quotidien et on a l'impression qu'il y a beaucoup à faire. Quand je vous dis ça, j'imagine que vous pensez, en même temps, c'est le cas. Mais en soi, ce cycle, on le connaît bien. Il reprend tous les ans et même s'il est rébarbatif et pénible pour certains, rien ne change réellement. Alors pourquoi se sent-on si submergé ? Sachez que cette nouvelle lune fait ressortir la voix du doute et votre esprit critique intérieur. Vous abandonnez même certaines choses, certains projets, car vous les jugez imparfaits. En fait, c'est une période pendant laquelle la lune vous invite à assumer un temps de solitude. Toutes les émotions qui remontent sont l'occasion de faire de vous-même et de vos ressentis une priorité. Il est temps de prendre un espace pour vous-même et pour votre guérison. Le signe de la Vierge est heureux pour vous aider à organiser, planifier, créer et focaliser votre attention sur vos objectifs. Vous qui vous sentiez submergé justement, vous pouvez donc compter sur les énergies de la Vierge. Le tout est de vous écouter, de prendre du temps pour vous, sans vous juger, et d'accepter vos émotions intérieures. Conseil, soyez présent. Utilisez ce temps pour faire une pause et vous ancrer dans le présent et votre réalité. Pour les plus méthodiques, posez-vous un instant pour établir un temps et mettre en place vos objectifs quotidiens. Apprenez quelque chose de nouveau, embrassez une nouvelle passion, intéressez-vous à quelque chose d'inédit, regardez ailleurs pour vous faire apprécier de nouveau ce qui est déjà là. Pour ceux et celles qui avaient entrepris ce travail sans connaître les influences actuelles de la Lune, et bien maintenant vous savez d'où vient votre soudaine envie d'organisation et de contrôle sur vos projets et votre quotidien. Pour vous aider à affronter la rentrée, je vous conseille de l'huile essentielle de bergamote, attention à ne pas s'exposer au soleil après son utilisation, en diffusion ou en massage, pour stimuler votre joie et votre confiance. Également, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de cèdre de Atlas, en olfaction ou en massage, ne pas l'utiliser si vous êtes enceinte, pour apporter sérénité, stabilité émotionnelle, et éloigner les émotions négatives. Enfin, l'huile essentielle de citron, en olfaction ou en massage, pour stimuler votre esprit et l'action concrète. Merci de votre intérêt pour cette période lunaire. Pour toute information complémentaire, ou une analyse plus personnalisée de cette période, vous pouvez me contacter sur mes réseaux. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada